Oh hello, hello ! Pourquoi est-ce que j'ai une tête épouvantable ? Parce que je ne suis pas maquillée, parce que je viens de vous parler de ma rosacée. Et si je veux vous montrer l'état de ma peau avec du maquillage, ça ne marche pas. Pour mémoire, depuis le premier confinement à peu près, j'ai la pommette gauche qui me gratte en permanence. Ça s'est un peu étendu à la pommette droite. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai tout essayé, j'ai fini par être diagnostiquée en octobre comme ayant de la rosacée. Voilà, c'est confirmé, plusieurs personnes ont confirmé. J'ai vu plusieurs dermatos qui n'ont pas été plus efficaces, aucun n'a été plus efficace les uns que les autres. C'est-à-dire qu'ils m'ont prescrit des antibiotiques, qui n'ont rien fait du tout. Sachant que moi j'ai fait beaucoup de recherches en ligne, j'ai fait des recherches sur les sites médicaux, enfin pas les sites médicaux genre d'Octissimo, mais genre le Vidal, des trucs sérieux. La molécule qui est dans la plupart des antibiotiques qu'on donne, qui est le métronidazole, c'est une molécule qui agit essentiellement sur les boutons, les gens qui ont ce qu'on appelle la rosacée papulopustuleuse, qu'on appelait autrefois l'acné rosacé, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils ont de l'acné, mais ce n'est pas de l'acné, c'est de la rosacée. Or moi, vous voyez, je n'ai jamais eu un bouton de ma vie, enfin peut-être deux quand j'avais 15 ans. Donc sur moi ça n'a rien fait, et ça réduit éventuellement les rougeurs aussi, mais j'ai quasiment pas de rougeurs. Donc ce n'était pas la bonne réponse. Du coup, j'en ai parlé ici et là, j'en ai parlé sur Instagram aussi, et certaines d'entre vous, plusieurs d'entre vous, un bon nombre d'entre vous, m'ont apporté ce que je pensais être la solution. Donc je touche du bois parce que j'aimerais que ça dure. Depuis à peu près un mois, est-ce que ça fait un mois ? Attendez, parce que je prends des notes hyper précises pour tous ces trucs-là. Ça a commencé, ça ne fait pas du tout un mois, ça a commencé à s'améliorer le 3 ou le 4 mars, j'ai noté, donc ça fait, là je filme, on est le 16. Donc ça fait, 16 ou moins 4, ça fait 12 jours. Ça fait une douzaine de jours que ça ne me gratte plus. Ce qui est, mais inespéré. Je pensais que ça allait durer toute ma vie et que je ne m'en sortirais jamais. Alors, toute proportion gardée, enfin je veux dire, je ne suis pas en train de dire que ma situation est épouvantable. C'est bon, je sais ce qui se passe dans le monde, genre, genre, comment dire, ça me fait suffisamment de peine pour que je sois au courant. Simplement, je viens de vous parler de mes sujets habituels. Mais j'étais un peu désespérée, je me disais, il n'y a rien qui marche, on ne va rien trouver, quoi. Et tout le monde me disait, il faut faire du laser, il faut faire du laser. Non, on fait du laser pour enlever les rougeurs ou pour traiter les veines éclatées. Or moi, les veines éclatées, je n'en ai quasiment pas. Alors, j'en ai un petit peu, je vais vous montrer, je vais vous zoom in. Vous voyez, ici, je vais en avoir une et demie. Et de l'autre côté, pareil. On ne voit rien, évidemment, c'est tellement efficace mon truc. Vous voyez, j'en ai deux. Donc, non, le laser n'est pas la réponse. Pas encore. Ce sera peut-être le cas plus tard. Pourquoi la... Oh mon dieu, la lumière est épouvantable. Ce sera peut-être le cas plus tard, mais j'ai pas tellement trop... Moi, mon problème principal, c'est pas les rougeurs, c'est pas tout ça, c'est que ça gratte. Et à la limite, vous voyez, il y a une petite rougeur ici, mais une fois que je suis maquillée, ça ne se voit pas, donc je m'en fous. Et en fait, grâce à vous, je pense, mon dieu, mon dieu, pourvu que ça dure, que je suis en train de m'en sortir. Donc depuis 10 ou 12 jours, ça ne gratte plus. Vous m'avez dit que pour ces problèmes-là, les probiotiques pouvaient être une très bonne réponse. On le sait, que l'intestin et le deuxième cerveau, il y a beaucoup de choses importantes qui sont fabriquées dans l'intestin, comme par exemple la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Donc si votre intestin déconne, vous ne fabriquez pas d'hormone du bonheur, vous êtes mal. Il y a plein d'autres trucs comme ça, et la flore intestinale, quand elle n'est pas bien équilibrée, ça peut agir sur plein d'endroits du corps, ça peut agir à plein de niveaux, y compris la peau. Donc, je me suis penchée sur la question, et j'ai décidé d'aller directement vers la marque qui est pour moi la reine des probiotiques, qui est Aurélia London, ça s'appelait Aurélia Probiotique au début, et ça s'appelle maintenant Aurélia London. Aurélia London, et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer leurs produits. Ce qu'ils ont fait très gentiment, ils m'ont envoyé deux flacons, un flacon ça fait un mois, on prend deux gélules le matin, là j'ai entamé mon deuxième flacon, et en fait, l'amélioration que j'ai constatée, c'était au bout d'un mois de prise, j'en ai hyper sérieux, mais c'est parce que c'est un peu médical, donc j'essaye de ne pas dire de bêtises, au bout d'un mois de prise de ces probiotiques. Donc j'ai décidé de continuer la cure, d'en prendre à vie même, s'il faut, parce que de toute façon, je pense qu'avec l'alimentation qu'on a, même si on mange bien, sainement, il y a des trucs qui manquent, et puis il y a des gens qui, par nature, ont une flore intestinale déséquilibrée, donc c'est bien de la rééquilibrer. Donc ces capsules sont faites pour, enfin, c'est pas fait pour traiter la rosacée, c'est fait pour traiter la beauté, c'est-à-dire, c'est fait pour être anti-vieillissement, il y a du zinc aussi pour traiter les éventuelles imperfections, ça traite l'élasticité de la peau, tout ça, mais moi je les ai choisis surtout parce que c'est très très dosé, alors on m'a dit qu'il fallait que ce soit dosé en au moins 10 milliards de, je sais pas quoi, de probiotiques, là il y en a 24 milliards, il y a 3 souches différentes, qui sont vivantes, je ne suis pas complètement au courant pour les probiotiques exactement comment ça marche, mais j'ai l'impression que c'est un peu la Rolls des probiotiques. Il se trouve qu'effectivement, au bout d'un mois de prix, ça ne gratte plus, sachant qu'avant, ça pouvait m'empêcher de dormir, c'était vraiment, et je ne pouvais pas m'empêcher de gratter, parce que ça grattait trop, et du coup ma peau était hyper sensible, ma peau me faisait mal ici à force de gratter, enfin c'était un peu un enfer à ma petite mesure. Donc je pense que le responsable de ce miracle, c'est ça, sachant que j'ai aussi utilisé le sérum qui va avec, qui est le probiotique concentré d'Aurélia, qui est le produit le plus concentré en probiotiques, donc j'en ai utilisé une bonne partie, et puis vous m'avez parlé d'un autre sérum qui, paraît-il, fait des miracles sur la rosacée, du coup je l'ai acheté, et qui est le Yellow Plasma de Green Kératine. Je me suis plantée dans la taille de la bouteille, je voulais 30 ml, en fait j'ai commandé sur mon téléphone, je n'ai pas fait gaffe, et c'est du 100 ml. Bon, sachant que ça coûte à peu près 2,50 euros, je ne me suis pas bien rendu compte. Je ne sais pas si ces deux produits font une différence. Je pense vraiment que ce qui fait une vraie différence, c'est ça, mais il est très possible que ce soit doublé par ça. Là pour le coup, j'ai décidé de ne pas faire des tests, genre 3 mois chaque truc, séparément, et puis de savoir que dans un an, ce qui allait marcher. Je me suis dit, je mets le paquet, tout en même temps, parce que j'en ai trop marre, ça fait 2 ans que ça dure. Donc il est possible que les uns renforcent les autres. Je ne sais pas. Moi j'aurais tendance à penser que c'est probablement ça le plus efficace, mais je ne sais pas. Donc j'utilise ces deux-là. Les deux, c'est des sérums, j'en mets partout. Moi j'en mets aussi sur le contour des yeux, je fais le cou et le décolleté, je n'ai pas envie de... Il y a eu tout un moment, toute une période, pendant des mois où je faisais un peu du patch, du patch, je ne sais pas quoi, cosmétique, c'est-à-dire que je mettais un truc spécial sur mon visage, et puis sur le reste, je mettais des produits plus fun, qui sentaient bon, etc. Là, j'ai la flemme, quoi, donc je fais simple. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé des compléments M Skin Care, qui est la marque de Mathilde Lacombe. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme elle dit elle-même sur le site, elle dit, je suis ma première cliente. C'est qu'elle, elle avait de l'acné rosacé, pour le coup. Donc, ça ressemble vraiment à de l'acné. Elle en avait beaucoup. Et elle a donc créé ses produits. Il y a plusieurs types de probiotiques chez elle. Enfin, plusieurs types de compléments alimentaires. Il se trouve qu'ils contiennent des probiotiques aussi, mais c'est des compléments alimentaires. Ça, c'est le French Glow. Il y en a d'autres pour d'autres types de problèmes. Celui-là, il est spécialement concentré sur le traitement de la rosacée. Sachant que si vous n'avez pas de rosacée, vous pouvez en prendre quand même, c'est pas grave. Mais je veux dire, si vous avez de la rosacée, c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc, je n'ai pas commencé à le prendre parce que je veux faire trois mois. On sait qu'une cure... Bon, je vois déjà. A priori, je pense que c'est grâce à ça que je vois déjà une différence. Mais je veux faire les choses vraiment bien. Donc, je vais faire trois mois d'Aurélia. Et ensuite, je ferai trois mois d'EM pour voir ce qui marche le mieux. Sachant que ceux-là sont un peu deux fois plus chers que ceux-là. Jusqu'ici, là, les marques, ils me les ont très gentiment envoyées. Mais si je dois en prendre à vie, ça ne sera pas le cas quand même. Donc, j'essaierai ceux-là après. Sachant qu'en plus, ça fait sûrement du bien à plein d'autres trucs. Avoir une flore intestinale équilibrée, c'est toujours intéressant. Donc, voilà. Donc, c'est quand même un énorme progrès. C'est-à-dire, je ne suis plus en permanence. Parce que j'essayais de gratter avec le dos de l'ongle de mon pouce pour ne pas arracher la peau. Enfin, pas arracher la peau, vous voyez. Mais pas endommager la peau. Mais de temps en temps, je ne pouvais pas m'empêcher. C'était vraiment... Je vous dis, il y a des fois, ça m'empêchait de dormir. Il faut le faire quand même. D'avoir la pommette qui vous empêche de dormir. C'est ridicule. Je pense qu'il y a une partie, comme dans beaucoup de problèmes de peau, qu'il y a une partie psychologique. Parce que ça a commencé pendant ou après le premier confinement. Or, c'est exactement là où ça appuie. Exactement. Des deux côtés et nulle part ailleurs. Normalement, la rosacée, c'est très centré aussi sur le nez et le menton. Moi, bizarrement, je n'en ai pas sur le nez et le menton. Je mets aux deux endroits où le masque appuie. Donc, il y a sûrement une dimension, si vous voulez, dans ces maladies-là. Là, c'est comme les gens qui ont de l'eczéma et qui font une crise. À un moment, ils sont stressés. Ça ne veut pas dire que c'est une maladie juste dans leur tête. La maladie existe dans leur corps, mais c'est parfois certaines émotions, certains chocs ou certaines choses comme ça qui provoquent une crise. Il est très possible que ce soit le cas. Moi, il y a de la rosacée dans ma famille. Ma mère en avait beaucoup. Elle avait beaucoup de coupe rose. Elle ne l'a jamais traitée parce qu'on savait à peine que c'était à l'époque. Et puis, je crois qu'elle s'en foutait. Ma sœur en a pas mal depuis plusieurs années. Donc, les médecins à qui j'en ai parlé m'ont dit c'est normal, il y a un terrain familial, c'est normal que vous en ayez. Donc, voilà. Sachant que, alors évidemment, les trucs de base qu'il ne faut pas faire quand on a de la rosacée, c'est boire de l'alcool, se foutre au soleil, manger du piment. Sauf que je déteste les trois, donc c'est très bien, ça tombe bien. Je ne pratique aucun des trois. Cela dit, l'autre jour, j'avais trop envie d'un curry vert thaïlandais parce que j'adore ça. Donc, j'en ai commandé un. Je me suis fait plaisir. Après ça, j'ai thé rouge vif, quoi. Parce qu'il était pimenté, hélas. Parfois, on peut demander pas pimenté, mais là, il était pimenté. J'étais là, ok, plus jamais, plus jamais. Je mets même plus de poivre dans ma cuisine, alors que j'adore ça. Donc ça, c'est vraiment des trucs. Tout ce qui fait dilater les vaisseaux, donc le piment, parce que ça chauffe, l'alcool, pareil, et les UV, les trois font dilater les vaisseaux, tout ça augmente la rosacée. Donc, il faut absolument, absolument éviter ça. Par ailleurs, on sait qu'en cosmétique, les deux ingrédients qui sont pas sympas pour la rosacée, bon, je ne parle même pas de rétinol ou de trucs comme ça, j'utilise aucun ingrédient actif en ce moment, à part des trucs apaisants, genre de la centella, asiatica, mais c'est tout. Les ingrédients qui sont agressifs pour la peau et qui sont mauvais pour les peaux sensibles, c'est l'alcool et le parfum. C'est deux ingrédients qui sont irritants, donc j'essaye d'utiliser des produits qui n'en contiennent pas. Je suis en train de faire mon étude des produits solaires de l'année, mes solaires de ville préférés comme je fais tous les ans. Je peux vous dire que pour trouver un solaire qui a une texture sympa, mais qui ne contient pas d'alcool, c'est pas facile. Et à mon avis, c'est très important, parce que je vois l'été dernier, j'ai utilisé pas mal de solaires coréens, qui avaient des textures gel complètement dingues, mais qui forcément étaient pleines d'alcool. Quand un truc s'évapore aussi vite sur la peau, c'est qu'il y a de l'alcool dedans, et ça flambait complètement l'été dernier. Donc je pense que ça joue aussi. Donc je suis cuite avec des trucs très doux et sans parfum. Donc pour nettoyer, vous l'avez vu sur mon lavabo, sur mon blog, j'ai cette huile démaquillante, pour démaquiller, je veux dire. Je ne fais pas de double nettoyage, sauf si je porte un SPF et du maquillage. Sinon, si je porte juste du maquillage, ou juste un SPF, ou rien du tout, je fais un seul nettoyage. Moi, on en fait mieux, c'est... Moi, on frotte la peau mieux, c'est... Enfin... Le double nettoyage, une fois de plus, c'était un grand sujet il y a quelques années, je me suis posé des milliards de questions, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire. Ça dépend des peaux, ça dépend des circonstances. Moi, je ne porte pas des tonnes de maquillage avec des tonnes de SPF réappliquées toute la journée dans un environnement super pollué, humide et en transpirant. Donc, et ma peau est très sensible, donc je n'en ai pas besoin, en ce moment en tout cas. Donc, pour me démaquiller, j'ai donc cette huile-là, Purito, From Green, je ne sais pas quoi, Cleansing Oil, qui est vachement bien. Elle ne sent rien, enfin, elle sent un tout petit peu les ingrédients, mais à peine, il n'y a pas de parfum dedans. Elle est... Purito, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette langue étrange ? Ah, c'est coréen. C'est coréen, mais c'est vendu maintenant, genre, chez Nocibe, quoi. On n'est plus obligé de la commander au bout du monde, c'est très bien. Elle est parfaite, elle les maquille parfaitement, elle enlève même le mascara waterproof. Vous pouvez frotter vos yeux. Non, tout va bien. Vous pouvez frotter vos yeux pendant longtemps pour enlever dans les cils, ça ne pique pas du tout les yeux, elle s'émulsionne parfaitement. Enfin bon. Vous voyez, il y a quand même des moments où il y a un tout petit peu. C'est juste un chatouillement, très légèrement, mais c'est tout, quoi, par rapport à avant. Bref, elle se rince très bien. Vraiment, je l'adore. Donc si je suis juste maquillée, j'utilise ça. Cela dit, si j'ai juste du SPF, je peux utiliser aussi ça. Si je veux faire un deuxième nettoyage ou nettoyer si je n'ai rien, j'ai ce truc que j'ai acheté en même temps que le sérum Green Caratine, qui est sur vos conseils aussi. Donc je vous remercie beaucoup, notamment sur les probiotiques, mais je n'y aurais jamais pensé sans vous. Merci, quoi. Je vous le vois beaucoup, là. Et ça, c'est le Green Caratine, c'est la lotion nettoyante pour le visage. Precious, casse-safe, face cleanser. Green Caratine, c'est une marque qui est... C'est fait en Angleterre, les produits, donc c'est a priori une marque anglaise. Made in Yoke. Oui, bon, c'est une marque anglaise, mais ils parlent de Scandinavie sur leur site. Enfin, ce n'est pas complètement clair. C'est un peu bizarre comme marque, mais a priori, les produits sont bons. Il y a des revues excellentes. Et donc ça, c'est un second nettoyant, mais en réalité, sur le site, ils disent qu'on peut enlever le maquillage, y compris des yeux avec, et à mon avis, c'est vrai, parce qu'il est d'une richesse exceptionnelle. Il a une odeur un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas de parfum, donc il sent un peu les ingrédients, mais la texture est tellement agréable que ça reste un produit sensoriel, quand même. Parce que là, du coup, la sensorialité, vu que je n'ai aucun parfum nulle part, il faut que les textures soient sympas, quoi. Donc j'ai ça. Après avoir rincé à l'eau du robinet, je mets toujours un coup d'eau thermale, que ce soit celle-ci, de l'eau d'avenne, de l'eau, qui n'est pas une eau thermale, mais l'eau cellulaire d'Estéderne. Toujours, j'en mets pas mal, puis j'enlève le calcaire, quoi. Puis ensuite, j'essuie. Ensuite, donc, je mets un de mes deux sérums. C'est soit le matin, le soir, soit certains jours. C'est vraiment, je suis vraiment en mode matin et soir. Matin et soir, c'est pareil, ça ne change pas. Je n'ai pas des ingrédients pour le matin et des ingrédients pour le soir en ce moment. Je n'ai que du apaisant pour tout, tout le temps. Voilà. Et ensuite, je mets mon contour des yeux. Ah, j'ai oublié celui du soir. Bon, alors, visualisez-le le matin, parce que quand même, j'ai deux contours des yeux différents. Le matin, je mets le contour des yeux de l'Oréal. Et le soir, visualisez le petit pot de... Je l'ai oublié. J'oublie toujours un truc dans la salle de bain. Le petit pot de AJ Complex de SkinCeuticals, que j'aime bien mettre le soir, parce qu'il est beaucoup plus riche. Et dernièrement, le contour de mes yeux commençait à présenter de nouveaux signes d'âge. Donc, je me suis dit, bon, reprenons quelque chose d'un peu plus costaud. Soyons raisonnables. Voilà. Et en crème, j'en utilise majoritairement deux. Je suis tout à fait capable d'essayer d'autres trucs, avec toujours le principe pas d'alcool, pas de parfum. En ce moment, j'espère pouvoir reprendre des produits parfumés bientôt, parce que quand même, ça me manque un peu. J'ai deux crèmes que j'aime bien. Il y en a une qui est la... The First Aid Beauty. First Aid Beauty, c'est une marque américaine qui est dédiée aux peaux sensibles. Donc, tous les produits sont faits pour ça. Et celle-ci, elle est ultra réparatrice. C'est la base de leur produit. Leur première crème, je pense, c'est la crème ultra réparatrice. Donc, c'est une texture un peu mousse, assez riche. Et celle-ci, elle contient du collagène. Donc, elle est un petit peu anti-âge. Je me suis dit, ça ne peut pas faire de mal. Je ne suis pas sûre que ça change énormément, mais ça ne peut pas faire de mal. Et là, c'est ce que j'ai mis ce matin. Et vous voyez, je sens... J'aime bien sentir le produit sur ma peau. Je n'aime pas qu'il soit complètement absorbé. Autant pour les produits solaires, j'aime qu'il soit complètement absorbé. Et pour ma crème de jour ou de nuit, j'aime bien sentir un petit peu que ma peau est plumpy grâce au produit. Pas que ce soit complètement sec. Donc, je mets ça le matin et ou le soir. Et j'ai aussi le Omega Complex Moisturizer de Paula's Choice que je mets le matin et ou le soir, qui est moins riche. Donc, je le mets plutôt... Ça dépend de la température, en fait. Et là, comme on va vers des températures tropicales, sans aucun doute, Je pourrais le mettre le matin aussi. Et celui-là, il est fait pour... C'est réparateur, quoi. C'est réparateur, c'est fait pour retenir l'eau, pour aider la peau, les propriétés naturelles de la peau à retenir l'eau, etc. Donc, il est assez adapté à mon cas. Et puis, comme tous les produits Paula's Choice, il n'a pas de parfum. Certains d'entre eux contiennent de l'alcool. Lesquels ? Il n'y en a pas tant que ça. Un peu, mais pas tant que ça. Donc, ça fonctionne très bien sur moi. Au sujet de l'alcool dans les compositions, ce qui est mauvais pour la peau, entre guillemets, ça dépend du type de peau, ça dépend des conditions, ça dépend de plein de trucs, mais ce qui est potentiellement irritant pour la peau, c'est l'alcool dénaturé. Ça s'appelle alcool dénate, dans les formules. Dans les produits qui s'évaporent tout seul, qui sont extraordinaires comme texture et tout, en général, ça vient juste après l'eau. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ça, l'alcool dénaturé, c'est un alcool qui, comme son nom l'indique, a été dénaturé pour pouvoir être vendu en pharmacie sans que les gens se bourrent la gueule avec. En fait, c'est un peu de l'alcool à 90 quand même. Donc ça, c'est vachement irritant. C'est ce qui rend les formules évanescentes, tout et tout. Après, tout ce qui est cétéary, l'alcool et tous ces trucs-là, c'est pas du tout la même chose. C'est plutôt des émollients et des agents de texture, mais qui n'en sont pas irritants pour la peau. Donc celui qu'il faut chasser, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est l'alcool dénaturé. Voilà. Sinon, je crois que je l'avais dit déjà, pour l'acide hyaluronique au poids à bas poids moléculaire, c'est une légende. C'est n'importe quoi. L'acide hyaluronique à bas poids moléculaire n'irrite absolument pas la peau. Au contraire, ça a des propriétés cicatrisantes. J'en ai parlé avec Paula Begoun, la fondatrice de Paul Ascheux. Je vous avais dit, elle m'a envoyé neuf études qui prouvent que c'est au contraire, que c'est réparateur. Et un dermato qui bosse avec des marques de cosmétiques actives chez L'Oréal, qui m'a dit la même chose, des études en français. Donc voilà, vous pouvez, on n'a pas besoin d'avoir peur de l'acide hyaluronique. Voilà. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et vraiment, grâce à vous quoi ? Parce que ça, vraiment, c'est grâce à vous. Donc, je vous suis extrêmement reconnaissante de m'avoir indiqué ça. Parce que, je vous dis, j'y aurais jamais pensé toute seule. Et j'aurais peut-être passé encore deux ans à me gratter comme une folle. Et en plus, quand on gratte beaucoup, Paula me l'avait dit, parce qu'on a passé pas mal de temps à discuter, même en FaceTime, parce qu'elle voulait voir comment c'était et tout. Elle m'a dit, le problème, c'est que gratter la peau, ça l'abîme vachement. C'est pire que... C'est même plus, on enlève la barrière cutanée. C'est vraiment très, très mauvais. Donc, il ne faut pas gratter, quoi. Donc, je suis assez contente. Donc, j'ai une attelle à la cheville et tout et tout. Mais au moins, j'ai pratiquement plus ça. Donc, ça fait quand même un problème en moins. C'est pas mal du tout. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, puis ça, écoutez, je... Je vous dis, je n'arrive pas à savoir si c'est le topique ou le interne qui donne le résultat, l'amélioration. Si c'est la combinaison des deux, je ne saurais jamais, vu que j'ai commencé les deux en même temps. Et tant pis, je veux dire, peut-être un jour, je ferai le test d'arrêter l'un ou d'arrêter l'autre et de voir ce qui se passe. Pour l'instant, je voulais vraiment arriver à résoudre le problème, au moins temporairement. Parce que de toute façon, on ne résout jamais à vie la rosacée. C'est comme l'eczéma et le psoriasis, c'est des trucs qu'on ne guérit pas, on peut juste apaiser et maintenir sous contrôle. Mais c'est un truc qu'on a à la vie. Mais donc, merci mille fois à vous de m'avoir indiqué tous ces trucs-là. Parce que je n'aurais jamais pensé sans vous. Et là, voilà. Je suis chez les Gémécernes, donc c'est épouvantable. Mais vous voyez, il y a une petite tâche rose là, c'est tout. Et de ce côté-là, il n'y a rien. Et c'est surtout, mais je vous dis, en dehors de l'aspect esthétique, ça ne gratte pas. C'est un miracle. Voilà les enfants. J'espère que ça vous aidera, parce que vous me demandez de temps en temps où j'en suis. Ah oui, non, il y a une autre chose que je voulais vous dire. Est-ce que je vous ai parlé de ça, mon Dieu ? Je ne sais plus de quoi j'ai parlé. Les gens qui disent qu'il faut faire du laser. Je ne sais plus s'il y en a parlé. Si je me répète, excusez-moi. Tout le monde me demande, mais pourquoi tu ne fais pas du laser ? Parce que, évidemment, les dermatoses, pareil, vous filent des antibiotiques et ils disent qu'il faut faire du laser. En vous ayant à peine regardé. Le laser, c'est fait pour éradiquer les veines éclatées et atténuer les rougeurs. Je n'en ai pas besoin. Plus tard, peut-être, parce que de toute façon, ça va empirer. Alors, ça va empirer lentement, parce que je vais faire très attention, mais ça ne peut pas s'arranger. Je n'ai pas du tout besoin de faire du laser maintenant. Et il y a des gens qui ont fait du laser pour certains trucs, qui ont eu des effets rebonds. C'est-à-dire que c'était pire après. Donc, il faut vraiment bien réfléchir avant de le faire et ne pas le faire avec n'importe qui. Après, s'il y a beaucoup de veines éclatées, vous voyez, c'est le type coupe rose, vraiment. Là, on est sûr que ça marche. Mais moi, typiquement, la première interprète que j'ai vue, elle m'a dit qu'il faut aller faire du laser. Je lui dis, voilà. Renseignez-vous bien. Voilà, les enfants. Encore merci pour vos conseils. Passez un bon dimanche. À bientôt.